Bonjour, je suis Myriam Bideau, coach et thérapeute de couple. Je reçois des femmes, des hommes et des couples ici dans mon cabinet près de Lyon depuis 2009 et j'accompagne également les personnes à distance à travers mes programmes de coaching. Alors, comment faire un bon break de couple ? J'ai beaucoup de couples dans mon cabinet qui soit sont déjà en break, soit amènent cette thématique de faire un break de couple. Alors, déjà la question c'est, qu'est-ce qu'un break de couple ? Comment faire pour que ça fonctionne ? Un break de couple peut être très pertinent à condition que vous le fassiez de façon encadrée. Et c'est là où il y a pas mal d'écueils parce que la majorité des couples partent en break mais par contre ne savent pas du tout, c'est comme s'il n'y avait pas du tout de ligne directrice, de cadre et donc c'est en général voué à l'échec. Donc la première chose, c'est de comprendre pourquoi et quel est l'intérêt d'un break de couple. Un break de couple, ça peut être intéressant notamment pour réduire les tensions dans votre relation et pour pouvoir prendre un peu de recul, mais à condition bien sûr que vous preniez ce temps pour prendre du recul et sortir de l'ornière et de ses difficultés. Le break de couple va également être très intéressant pour favoriser le développement personnel de chacun des partenaires du couple. Il va permettre donc de transformer la relation et il va permettre aussi à certaines personnes de pouvoir rompre mais de façon constructive dans de bonnes relations. Donc de travailler sur la façon de défaire la relation pour qu'on ne casse pas tout et qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Alors, quelles sont les conditions pour qu'un break de couple fonctionne ? Vous verrez, il y a pas mal de conditions indispensables. La première, c'est déjà comprendre que le vécu et l'expérience n'est pas du tout le même entre la personne qui propose le break ou qui demande le break et la personne qui en quelque sorte suit le break ou subit le break. Et donc, quand vous avez cette prise de conscience de part et d'autre avec cette compréhension que vos situations, vos points de vue sont différents et que donc votre vécu émotionnel va être différent, c'est déjà important de prendre ça en considération. Deuxième chose, un break de couple doit être circonscrit dans le temps. C'est-à-dire que vous devez poser une échéance et des milestones, c'est-à-dire des points de chute, des points de repère temporels où vous allez réévaluer à la fois comment ça se passe, mais également la pertinence de votre break. Troisième point indispensable, c'est contractualiser le break avec un accord. Alors, ça peut paraître très fastidieux, ça peut paraître étrange, mais en réalité, quand on fait un break de couple, il y a un certain nombre d'arrangements qu'il faut mettre vraiment noir sur blanc sur le papier ou en tout cas se dire de façon très claire et le fait souvent d'écrire va vous aider à préciser les choses. Qu'est-ce que vous faites par rapport au logement ? Comment vous gérez tout ça ? Qu'est-ce que vous faites notamment par rapport à vos enfants ? Et ensuite, troisième point indispensable, par rapport à vos finances. Mais l'accord peut être beaucoup plus précis et regarder un certain nombre de points, notamment parfois des points qui vous sont très spécifiques à votre relation de couple. Donc, vraiment prendre le temps de discuter de cet accord. Quatrième point, pour le break de couple, il faut savoir s'entourer de personnes de qualité autour de vous. Vous allez avoir besoin de parler, de vous appuyer sur certaines personnes. Alors, c'est bien de le faire, mais il ne faut pas oublier votre partenaire et la relation. Donc, ne pas tout faire et tout régler avec des tiers. Mais par contre, ça va être nécessaire quand même d'avoir des relais de qualité. Et ces relais de qualité, choisir des personnes qui sont suffisamment mûres sur le plan émotionnel et qui vont pouvoir vous aider à vous poser les bonnes questions et surtout à prendre du recul. D'accord ? Ensuite, point suivant, s'engager véritablement à vous voir régulièrement et même très régulièrement pour avancer. L'objectif, c'est d'avoir ensemble, l'un avec l'autre, des rencontres à la fois de qualité, dans une modalité qui soit à la fois authentique et honnête. L'objectif, c'est probablement lors de ces rencontres d'apprendre à vous parler, à communiquer, à échanger. Pas nécessairement de ne parler que de la relation parce que ça peut être des moments de plaisir partagé, mais un bon break ne peut pas être fait si vous n'avez pas des rendez-vous très réguliers avec votre partenaire pour faire le point sur là où vous en êtes sur le plan personnel et là où vous en êtes par rapport à la relation. Et puis, je prends le temps de le rappeler, mais c'est très important, c'est que vous n'entamez aucune procédure pendant un break de couple. On n'entame pas de procédure de divorce, on ne va pas voir un avocat, etc. Pendant un break de couple, c'est un temps, en fait, qu'on va vraiment choisir pour son couple, sa relation et pour pouvoir travailler sur soi. Donc, une des choses que j'ai abordées, c'est le travail sur soi. Et ce travail sur soi, il est obligatoire. On ne peut pas faire un break de couple en se mettant en stand-by, au style, on attend que l'autre revienne ou on attend que le temps passe et qu'on soit moins attaché à l'autre pour rompre. Non, ça, ça ne fonctionne pas. Un break de couple, c'est un travail sur soi, c'est-à-dire que vous allez lire, que vous allez dialoguer avec des personnes compétentes autour de vous, c'est-à-dire que vous allez suivre des conférences, vous allez vraiment apprendre sur vous et sur la relation et sur comment vous êtes en relation. Vous allez prendre le temps vraiment de réfléchir à tout ça pour que ça puisse cheminer pour vous. Donc, il y a un vrai travail personnel qui est indispensable. Sinon, votre break de couple sera complètement, sera stérile et ne va pas vous apporter et répondre aux objectifs que vous serez fixés. Dernier point pour vous aider dans tout ça, c'est la possibilité de tenir un journal, d'écrire régulièrement ce qui se passe pour vous. Pourquoi ? Parce qu'à travers l'écrit, vous allez pouvoir vraiment mettre de la chair autour de vos pensées. Ça va vous permettre de structurer vos pensées. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin que si vous restez uniquement dans votre tête. Alors, un break de couple, ce n'est pas reculer pour mieux sauter. C'est vraiment un vrai travail d'évolution pour vous transformer et pour travailler sur votre relation de couple et votre façon d'être en lien avec l'autre. En point d'action pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de dresser la liste des qualités d'une relation qui serait plus épanouissante pour vous et de vous autoriser à rêver à ce à quoi votre relation pourrait ressembler après ce break de couple ou après cette séparation et d'échanger sur ces listes, d'échanger et de partager ça avec votre conjoint, avec votre partenaire. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et puis à partager cette vidéo pour pouvoir en faire profiter un maximum de personnes. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous souhaite une belle journée. 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 Merci. 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 Merci.